Mardi 22 août 1911, une journée comme les autres commence au musée du Louvre. Comme les autres ? En fait, pas vraiment, parce que ce matin-là, on se rend vite compte que la Joconde, le tableau de Léonard de Vinci, a disparu. Disparu. Enfin, pour dire les choses comme elles sont, Mona Lisa a été volée. Et là, scandale dans l'opinion, branle-bas de combat d'un police. Le quai des Orfèvres se lance à fond d'enquête. Des empreintes digitales sont relevées et analysées sans succès. A l'époque, ces techniques étaient assez nouvelles. On offre des récompenses à celles et ceux qui pourraient aider à retrouver le voleur. Certains gardiens vont être rétrogradés. Le directeur des musées nationaux lui-même sera révoqué. Et Guillaume Apollinaire, le poète, va même être soupçonné de complicité. Il passera pour ça une semaine à la prison de la santé. Et tout ça pour rien. Chou blanc. Enfin, au moins jusqu'en décembre 1913, quand un marchandard de Florence signale que quelqu'un a voulu lui revendre la Joconde. Le tableau va être authentifié et son revendeur vite arrêté. Un certain Vincenzo Perugia. Il a vite avoué que c'est lui qui a volé la Joconde. En 1911, il travaillait au Louvre comme vitrier. Il a décidé de voler le tableau pour, d'après lui bien sûr, le rendre à l'Italie, son pays d'origine. Il a juste attendu d'être seul dans le salon carré pour décrocher le tableau, le débarrasser de son cadre, de sa vitre, le cacher sous ses vêtements, oui, ce tableau est assez petit, et l'emmener chez lui. Tout simplement. Même Arsène Upin et Fantomas n'y avaient pas pensé. Le comble de l'ironie, c'est que, dans le cadre de l'enquête qui a suivi le vol, un inspecteur est allé chez Perugia, à Paris, mais il n'a pas jugé nécessaire de fouiller son appartement. Ah bah oui, quand même, un simple vitrier, voler la Joconde, vous n'y pensez pas ? C'est après être rentré à Florence que Perugia va essayer de revendre la Joconde. Et apparemment, il croyait, le plus sincèrement du monde, qu'il aurait droit à une récompense pour avoir rendu le tableau à l'Italie. Tout ce qu'il va recevoir, c'est 7 mois de prison. La Joconde a retrouvé le Louvre, le 4 janvier 1914, où elle est toujours, enfin, je crois.